Et si on payait la contribution à l'audiovisuel public pour regarder des émissions sur tablette ou smartphone ? C'est en tout cas la proposition du président de la République, qui le 2 octobre dernier, lors d'un séminaire au CSA, a estimé que la redevance télévisuelle devait être modernisée. Le chef de l'État s'est justifié en expliquant que l'on peut désormais regarder les chaînes du service public sur d'autres instruments que la télévision, comprenez smartphone, tablette ou ordinateur. Une annonce qui a tout de suite fait réagir l'Uni, qui a déjà lancé une pétition contre la proposition. Le syndicat étudiant craint que la mesure n'impacte que les jeunes. Alors nous à l'Uni, on pense que c'est une très moise mesure, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que 97% des foyers sont équipés d'un poste de télévision. Et les derniers à ne pas payer la redevance télévisée aujourd'hui, c'est souvent les étudiants qui viennent de quitter le foyer familial, qui n'ont pas encore de télévision chez eux, mais qui ont forcément une tablette, un ordinateur pour prendre les cours ou un smartphone. Dans la rue, en revanche, les Français semblent plus ouverts à l'idée d'une redevance télévisuelle étendue. Je pense que c'est normal dans la mesure où ces programmes coûtent de l'argent, emploient des intermittents du spectacle ou des animateurs, et qu'il faut payer tout le travail qui est accompli. En soi, ce n'est pas complètement stupide de vouloir taxer des nouvelles formes de diffusion vidéo, parce que la tablette est amenée à remplacer quand même la télévision et le smartphone aussi. Alors si l'intérêt premier, effectivement, est d'élargir l'assiette des redevances dans tout genre, je dirais effectivement, c'est le plus simple. De son côté, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a confirmé en commission des affaires culturelles que le débat est bien ouvert, mais que l'extension n'est pas prévue pour tout de suite. Le président de la République a indiqué au CSA qu'effectivement, une réflexion pouvait être engagée sur la modernisation du financement de l'audiovisuel public au-delà de 2015. Donc pour cette année, il n'est pas question, et le projet de loi de finances qui vous sera prochainement présenté ne comporte pas de dispositions modifiants ni l'assiette, ni les modalités de calcul de la redevance. Quoi qu'il en soit, la contribution à l'audiovisuel public passe à 133 euros en 2014 et sera augmentée de 3 euros supplémentaires en 2015, soit une hausse de 4% en deux ans.